Le parti pirate présente 6 listes en France et des candidats dans 15 pays de l'Union Européenne. Pour Eric Mahué, pas question de réduire ses élections à des enjeux locaux ou régionaux. Alors je ne vais peut-être pas me faire d'amis midi-pyrénéens, mais effectivement notre programme n'est pas consacré juste au midi-pyrénéen ou au mieux à la région sud-ouest. On a vraiment un programme global qui permettrait que tout le monde puisse être représenté. Effectivement, on pourrait faire croire que comme on est dans la région sud-ouest, ces élections ne concernent que les gens du sud-ouest. Mais si on a un élu pirate en France, on représentera tous les Français, on ne s'arrêtera pas au sud-ouest ou à l'île de France ou à la région nord-ouest. Liberté téléchargée librement, d'échanger sans être écoutée ou de disposer d'une connexion internet correcte. Où que l'on se trouve sur le territoire, voici autant de sujets sur lesquels le parti pirate est en pointe depuis des années. Mais leur navire oriente désormais sa proue vers d'autres grands sujets de société. Nous, on va porter la légalisation des drogues douces, mais pas encore drogues dures. On essaie de promulguer le revenu de base. C'est un revenu inconditionnel, de la naissance à la mort, qui permettrait à chaque citoyen de pouvoir vivre d'innommement. Une réforme du droit d'auteur et du droit d'asile, où la transparence de la vie publique sont les autres idées fortes du parti pirate. Ils avaient même obtenu deux sièges lors des élections européennes suédoises en 2009. Mais ils peinent pour l'instant à s'imposer en France. Merci.